Mes chers camarades, bien le bonjour ! Nous sommes aujourd'hui dans le petit village des Zandéli, dans le département de l'Eure, et derrière moi se trouve une forteresse médiévale du XIIe siècle qui, on va le dire de façon assez modeste, en impose grave. Une forteresse qui sera le témoin d'une des plus grandes rivalités de l'Histoire, qui sera le théâtre de bataille et de siège, et qui servira même de prison ! Bienvenue à Château-Gaillard ! A la fin du XIIe siècle, l'ambiance n'est pas des plus roses entre la France et l'Angleterre. Philippe Auguste, roi de France, et Richard Coeur de Lyon, roi d'Angleterre, sont plutôt potes dans un premier temps. Ils partent même ensemble faire la troisième croisade. Mais Philippe plante Richard au milieu du conflit en le laissant gérer tout seul. Il rentre au pays et complote avec le frère de Richard, Jean Santerre, pour reprendre les possessions des Plantagenets, la famille de Richard. Bref, inutile de vous dire que quand Richard rentre des croisades, il est un poil furax, il défonce son frère et il débarque en Normandie. Après de furieux combats, un traité de paix est signé en 1196, mais tous les deux savent que ça ne va pas durer. La frontière est de la Normandie doit être fortifiée, et Richard voit ici l'emplacement parfait pour établir un blocus sur la Seine. En 1197, la construction de Château Gaillard, que l'on appelle aussi le Château de la Roche, est lancée. Des celliers et trois puits comme celui-ci sont installés pour permettre de tenir le choc en cas de siège. Bref, dès 1198, la forteresse est achevée. Mais Richard meurt le 6 avril 1199, laissant la couronne à Jean Santerre. Philippe décide de temporiser la situation avant de lancer ses troupes sur la Normandie en 1203. En août, il met en place le siège de Château Gaillard. Il fait creuser un double fossé tout autour de la forteresse, pour éviter à la fois la fuite des Anglais et les renforts éventuels qui viendraient à leur rescousse, puis il fait construire 14 tours qui viennent encercler la place. L'étau se resserre. Roger Delacy, le commandant de Château Gaillard, se rend vite compte qu'il n'aura pas assez de nourriture pour tenir bien longtemps. Il décide alors de prendre la décision qui s'impose pour remporter la victoire, il met dehors tous les civils et ne conserve que les soldats nécessaires pour défendre la forteresse. Ces centaines de civils, s'ils peuvent dans un premier temps passer les rangs français, sont bientôt bloqués par Philippe Auguste. Ils errent donc entre les murailles et les troupes françaises pendant près de trois mois en plein hiver. La plupart meurent de faim et de froid. Un drame, mis notamment en peinture par Francis Tadegrin dans son œuvre Les Bouches Inutiles. Début 1204, Philippe Auguste veut en finir avec la forteresse en exploitant une de ses faiblesses. Au sud-est des Anglais se dresse un haut plateau qui surplombe les défenses. Pour éviter un assaut de cette direction, Richard avait fait creuser un énorme fossé de 20 mètres de long et de 10 mètres de profondeur. Un fossé que Philippe compte bien combler en construisant un énorme beffroi qui protégera ses hommes pendant la manœuvre. Bientôt, les soldats français atteignent le pied de la forteresse, le travail de sape commence et la grande tour du sud-est bascule dans le vide. Mais la bataille n'est pas finie. Il faut maintenant prendre possession de la basse-cour du château. Et là, beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que si Château Gaillard a été pris par les Français, c'est par les latrines. Et en fait, pas du tout, c'est une légende urbaine. Juste avant le siège, Jean Santerre, qui n'avait pas vraiment le pif pour les bonnes affaires, avait fait construire une chapelle le long de l'enceinte. Le bâtiment s'étirait sur deux étages, le rez-de-chaussée servant de cellier. Malheureusement, les architectes de la chapelle avaient placé les fenêtres de ce cellier un peu trop bas et c'est par là que plusieurs soldats français s'introduisent dans la place forte. Ultime erreur stratégique dans la construction du château, ce qui sépare la haute-cour de la basse-cour n'est pas un pont-levis comme on pourrait s'y attendre mais un pont dormant classique. Les sapeurs français n'ont alors qu'à se glisser en dessous pour commencer à affaiblir l'enceinte. Bientôt, une machine de jet finit le travail et les Français prennent possession de la forteresse. Roger Delacy, le gouverneur de Château Gaillard, se rend le 6 mars 1204 après plus de 6 mois de siège, laissant la voie ouverte à Philippe Auguste pour poursuivre sa conquête de la Normandie en marchant sur Rouen. Le dispositif défensif imaginé par Richard et Jean ne suffit donc pas à retenir les Français. La faute à quoi ? Eh bien probablement à une construction trop rapide dans un contexte trop tendu, ce qui a conduit à des erreurs de conception. Et quand on voit la bête, c'est quand même dommage. Après la victoire du roi de France sur Jean Santerre, la Normandie est rattachée au domaine royal du royaume de France. Château Gaillard perd alors tout intérêt stratégique. Quelle utilité trouver alors à ce lieu qui se retrouve littéralement au milieu de nulle bar et qui ne sert plus à grand chose. Et bien une prison, pour commencer, ça serait pas mal. Et si ce lieu n'a jamais eu cette fonction officielle, eh bien on peut s'étonner du nombre d'invités qui y ont séjourné. En 1314 par exemple, les belles filles de Philippe le Bel sont accusées d'avoir couché avec d'autres hommes que leurs maris respectifs. Leurs amants sont zigouillés sur place publique, et les deux jeunes femmes sont envoyées ici, au château de la Roche, pour y être enfermées. On dit alors que Marguerite de Bourgogne y est malmenée pendant près d'un an avant que son mari, Louis X, n'ordonne qu'on l'étrangle. Sympa ! En 1334, David Bruce, le roi d'Ecosse, est forcé à l'exil par le roi d'Angleterre, Édouard III. Philippe VI, le roi de France, lui donne château Gaillard de bonne grâce pour s'y réfugier. Un joli geste qui n'empêchera pas David Bruce d'avoir un poil les boules de devoir passer une partie de son temps ici, dans ce château pas très confortable, il faut bien le dire. Pas un prisonnier donc, mais presque. Un autre qui est retenu, c'est Charles le Mauvais, en 1356, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo de la cathédrale d'Evreux. Je vous la remets en description. Enfin, Charles de Melun, qui était le connétable de Louis XI, c'est-à-dire pour simplifier le chef des armées, est victime d'un complot politique. Il tombe en disgrâce, est enfermé dans les murs de château Gaillard, torturé par le bourreau du roi Tristan l'Ermite, et enfin décapité sur la place du marché du petit Andélie, qui fait aujourd'hui partie de la commune des Andélie. Bref, du beau monde qui passe par ici, et qui y reste. On notera tout de même que pendant la guerre de Cent Ans, la forteresse est de nouveau assiégée, cette fois-ci par les Anglais. Un épisode qui durera près de 16 mois et qui se soldera par la défaite des Français à cause d'un manque de cordes. Et oui, toutes les cordes avaient lâché et du coup on ne pouvait plus s'approvisionner en eau. C'est ballot. On n'insiste jamais assez sur l'importance des cordes. En 1552, le père d'Henri IV, Antoine de Bourbon, meurt devant la forteresse après avoir été blessé à Rouen. Ironique, quand on sait que c'est son fils qui est en bonne partie responsable de la disgrâce de Château Gaillard. En 1591, durant les guerres de religion, des troupes de la ligue catholique s'y réfugient et résistent aux forces d'Henri IV pendant près de deux ans. Suite à sa victoire, et pour éviter que le château ne soit réutilisé de la même manière, le roi fait raser la plupart des tours à la hauteur qu'on les voit aujourd'hui, ne conservant que le donjon principal. Une bonne partie de l'ouvrage sera ensuite démontée pour réparer des lieux de culte en ville. En 1862, après des années difficiles, les ruines du Château Gaillard, une des forteresses les plus importantes de Normandie, sont classées au Monument Historique, ce qui lui permettra de bénéficier de plusieurs campagnes de restauration. Un lieu incroyable, offrant une des plus belles vues de la région. Si vous avez envie, le temps d'un week-end de poser vos valises dans le coin, sachez que Château Gaillard est ouvert de avril à novembre et que durant cette période, il propose des activités médiévales. La ville des Andélis met aussi à disposition une visite en réalité virtuelle du site, alors il faut en profiter. Et si vous aimez Château Gaillard, vous aimerez aussi le château de Gisor, qui vaut vraiment le coup et qui a une histoire assez similaire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à Heurtourisme d'avoir produit cette vidéo, on compte sur vos partages, vos likes, vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz